Scène 1, prise 2. On va s'intéresser à la base de notre pyramide, à la chose la plus importante à faire avant toute chose. Juste avant ça, tu es libre de télécharger mon livre en version numérique. C'est offert. Tu as un lien quelque part au-dessus ou en dessous dans la description de la vidéo. Tu cliques sur le lien, tu mets ton prénom, ton email et je te l'envoie gratuitement, directement dans ta boîte mail. Alors, aujourd'hui, la base, qu'est-ce qu'il faut faire en numéro 1 avant même de visiter, avant même de faire des offres, avant même de commencer à aller voir des banques, avant même d'ouvrir ton ordinateur pour le bon coin ? La première chose à faire, l'épargne. L'épargne, l'argent de côté, le cash, le flouze, le blé, le pèse. Il faut que tu comprennes que si tu veux aller loin, si tu veux enchaîner, si tu veux être un investisseur rentable maintenant et pas dans 20 ans, et maintenant et aussi dans 20 ans, si tu veux faire en sorte que ton patrimoine augmente, si tu veux enchaîner. Je ne m'adresse pas à toi si tu es là en mode je m'intéresse vite fait à l'immobilier, je veux acheter un bien et après on n'en parle plus. Non, ça, tu n'as pas besoin de moi pour le faire, tout le monde peut le faire. Un bien, c'est assez facile de se faire financer, même si tu le fais mal, au bout d'un moment c'est juste un bien, il n'y a pas énormément de risque sur ta tête. La banque va globalement te prêter si tu as une situation qui est à peu près correcte. Je m'adresse à toi si tu veux enchaîner. Un bien, ça se passe bien, un autre bien, ça se passe bien, un autre bien, et on enchaîne, on enchaîne, on continue et on fait grossir son patrimoine. Si tu veux enchaîner, il faut bien que tu comprennes qu'à la base de ta pyramide, il y a plusieurs choses, mais s'il y a vraiment quelque chose de très important, c'est l'épargne. Pourquoi ? Parce que ça va vraiment conditionner plusieurs choses. La première, c'est la capacité de la banque à te prêter de l'argent. Tu sais que la banque établit un score, établit un scoring, établit un profil investisseur, suivant les établissements, ça change, mais bon, bref, globalement, c'est toujours la même chose. C'est une note, une notation, un profil qu'on va t'attribuer. Comment on va te l'attribuer ? On va regarder plusieurs choses. On va regarder ta gestion de compte, donc la façon dont tu gères tes comptes, mais on va aussi regarder ton épargne. Donc, ce qui est important dans ces deux grandes cases, qui est vraiment la première chose que le banquier va regarder, gestion de compte. Il faut que tes comptes soient sexy. Rappelle-toi que quand tu vas demander un emprunt pour du locatif, le banquier va te demander tes trois derniers relevés de compte de tous les comptes que tu lui présentes. Donc, voilà, si tu as un compte, je ne sais pas, au cri d'agricole, trois derniers relevés de compte. Et si tu as éventuellement un deuxième compte conjoint avec ta femme, eh bien aussi trois derniers relevés de compte. Donc, ce qui veut dire que, déjà, il faut que tes comptes soient sexy. Qu'est-ce que j'appelle des comptes sexy ? C'est des comptes sexy pour un banquier. Donc, découvert, déjà, c'est interdit. Parce que là, ça plombe ta notation. Il faut éviter tout ce qui est crédit revolving. Et tout ce qui est crédit, d'ailleurs, tout court, qui ne finance pas des actifs, qui ne finance pas quelque chose qui te rapporte de l'argent, comme par exemple de l'immobilier. Mais évite les crédits. Si tu as des crédits en cours, tu sais, toutes les cartes de paiement en deux fois, en trois fois, en cinq fois, ça, ça se voit sur un compte. Ça se voit. Et le banquier ne t'inquiète pas qu'il sait identifier ça. Il voit prélèvement Cofidis, prélèvement Cofinoga, prélèvement, je ne sais pas, CTLM. Il a compris, tu vois. Prêt conso, pré-revolving, attention. Attention, ça, il faut les éradiquer. Ensuite, les découvertes, je te l'ai dit, il faut les éradiquer. Ça, c'est clair et net. Et de l'épargne. Alors, l'épargne, on en reparlera juste après. Je t'ai dit que le banquier remontait à trois mois. Donc, ça veut dire que même si aujourd'hui, maintenant, à l'instant T, tu penses à commencer à faire de l'immobilier, mais bon, tu n'as pas encore commencé et tu es une catastrophe, tu vois, tu es compte, tu es à découvert, tu es tout le temps en train de sortir, tu fais des restos, tu payes des bouteilles, tu as des crédits sur le dos, etc. Tu peux toujours assainir ça. Le banquier ne va pas remonter dix ans en arrière. Et heureusement, il va remonter trois mois. Donc, il suffit juste d'assainir pendant trois mois et ça y est, c'est fini. Donc, tu resserres un peu ta façon de vivre, tu resserres un peu ta façon de faire et tu as gagné. Donc, première chose, les comptes sexy. Deuxième chose, je t'en parlais, l'épargne. L'épargne, même si tu ne gagnes pas énormément d'argent, ce n'est pas parce que tu ne gagnes pas énormément d'argent que tu ne pourras pas acheter de l'immobilier. Il faudra juste acheter un bien qui rentre dans ta capacité d'endettement. Donc, c'est sûr que si tu gagnes 1200 euros, ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas acheter. Mais si tu gagnes 1200 euros, tu ne vas pas commencer tout de suite par un immeuble et tu ne vas pas commencer par emprunter, je ne sais pas, à 400 000 ou 500 000. Non, tu vas peut-être commencer par des petites surfaces, par des studios, etc. Mais ça ne t'empêchera pas de faire si tu as tous les autres critères. Et l'épargne en est un. Épargne automatique. Épargne automatique. Rappelle-toi de ça. C'est très important et c'est beaucoup plus simple pour épargner de mettre un virement automatique. C'est sûr que si tu attends la fin du mois en mode, je fais mes dépenses, etc., je m'amuse à la fin du mois, s'il me reste de l'argent, je le mets de côté, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne le mieux, c'est de l'épargne automatique. Dès que tu as ton salaire, dès que tu as une rentrée d'argent, un virement automatique, tu n'as même plus besoin d'y penser. Si tu es payé, je ne sais pas, tu es payé le 30, le premier du mois, un virement automatique, 100 euros, 200 euros, vers un compte épargne. Et ce qui marche bien aussi et ce qui rend ton compte encore plus sexy, tu sais, quand tu fais des virements, tu peux mettre un intitulé. Donc tu marques bien épargne. Épargne mensuelle, épargne de côté, tu marques ce que tu veux. Mais marque épargne. Le banquier, ça va lui sauter aux yeux. Quand il va regarder tes comptes, ça va lui sauter aux yeux. Donc là, si tu as des comptes sexy, plus de l'épargne de façon récurrente et de façon le plus possible, plus de t'as de côté et mieux c'est, là déjà, au niveau scoring bancaire, boum, tu te poses comme quelqu'un qui gère bien, tu te poses comme quelqu'un qui fait les choses correctement. C'est vraiment, vraiment, ça fait vraiment la différence. Si, enfin, entre un dossier financé, un dossier pas financé, alors il y a une multitude d'autres éléments, on en parle dans plein de vidéos, mais c'est vraiment un des éléments les plus importants, en tout cas dans ton scoring personnel. Et à plus forte raison, quand tu vas voir des banques qui ne sont pas les tiennes. Parce que la différence, c'est que je t'ai dit que le banquier remontait sur 3 mois. Donc ça, oui, tu lui fournis 3 mois de tes relevés de comptes pour qu'il constitue le dossier. Sauf dans ta banque. Ta banque, c'est ta banque. Donc ta banque a accès à tes relevés de comptes depuis toujours. Donc si tu avais eu, tu vois, une situation un petit peu pas top, etc., n'hésite pas à mettre en concurrence et à aller voir d'autres banques que ta banque. Parce que si tu as fait n'importe quoi pendant 2 ans et que ça fait juste 3 mois que tu as des comptes sexy, dans ta banque, tu vois, le scoring, c'est clair et net qu'il est déjà fait. Donc ça, c'est vraiment très important. N'oublie pas que l'immobilier, c'est un levier. Enfin, les banques, c'est un levier. L'emprunt, c'est un levier. Pour avoir le droit de l'utiliser, il faut être un bon élève. Il faut être un bon élève auprès de la banque. Ça, c'est clair. Et souvent, j'ai des questions. Est-ce que je peux investir en étant au chômage ? Est-ce que je peux investir en étant à Pôle emploi ? Est-ce que je peux investir au RSA, etc.? Tu vois, ce genre de questions. En ayant vraiment presque pas de revenus, voire zéro revenus. Alors, non. Enfin, tu vas me dire, mais c'est pas vrai. Oui, en effet, c'est pas vraiment vrai. Il y a toujours des gens qui le font. Tu trouveras toujours des témoignages. En effet, il y a des gens qui arrivent à le faire quand même avec des pré-étudiants. Il y a des gens qui arrivent à le faire quand même en étant au chômage. Mais c'est vraiment marginal. La question, c'est où tu veux aller ? Est-ce que tu veux juste acheter un bien un peu à l'arrache ? Ou est-ce que tu as une stratégie ? C'est comme un escalier. Tu vois un escalier ? Marche, après marche, après marche, après marche. Est-ce que tu as une stratégie vraiment patrimoniale, vraiment long terme ? Ou tu as bien compris qu'il allait y avoir des efforts à mettre en place sur le long terme, mais que ça allait payer ? Ou est-ce que tu as une stratégie one shot ? Boum, j'en fais un. Et après, je vais être bloqué et je risque de me mettre en difficulté. Parce que si tu as très peu de revenus, que tu achètes de l'immobilier, mais que tu n'as pas vraiment de revenus mensuels, tu vois, genre, tu es au RSA, tu es à Pôle emploi, etc. C'est vraiment un peu chaud. Parce que le premier problème qui va arriver, le premier souci, le premier, voilà, si malheureusement, il y a des travaux à faire auxquels tu n'as pas pensé, s'il y a un mois de vacances locatives, deux mois, trois mois, s'il se passe un truc pas prévu, tu vas être embêté. Je t'ai déjà parlé du concept de l'année d'esprit tranquille. Je vais t'en reparler. Ça rejoint ce dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire que l'épargne, l'épargne automatique, la façon de le mettre en place, etc., pour rendre ses comptes sexy, ça, on l'a vu. Mais il y a aussi le trésor de guerre. J'appelle ça l'année d'esprit tranquille. Donc ça, si vraiment tu veux être en pleine sécurité, il faut faire en sorte d'avoir de côté un an de loyer. Par exemple, tu achètes un appartement qui va te rapporter 500 euros de loyer mensuel. Donc ça fait à l'année 6 000. Pour avoir le droit, entre guillemets, avec ma stratégie, et en tout cas être en pleine tranquillité en achetant cet appartement, il faut que tu gardes disponible, en épargne, sur un compte, il est là, il est prêt à dégainer, 6 000 euros. Tu gardes un an de loyer, de ce que tu vas acheter. Donc tu vois, ça veut dire aussi qu'il faut avoir quand même un peu d'épargne. Et il ne faut pas non plus l'injecter en entier dans le projet. Alors, on en a déjà parlé, on en reparlera, de faire un apport, pas faire un apport, c'est autre chose. Mais en tout cas, même si tu fais un apport, il faut que tu fasses en sorte de garder cette année d'esprit tranquille. Elle te sauvera la vie. Et en plus de te sauver la vie, même si elle ne te sauve pas la vie parce que tout se passe bien, elle contribuera à rendre encore tes comptes sexy pour la suite et à pouvoir enchaîner, continuer, enchaîner, continuer et monter ce fameux escalier. N'oublie pas que la banque aime l'argent. La banque aime le cash et ce qu'aime la banque aussi, c'est être elle-même en sécurité. C'est que les gens à qui elle prête, les investisseurs à qui elle prête font les choses correctement et sont en sécurité. Si toi, tu es en sécurité, la banque est en sécurité. La banque, il n'y a qu'un truc qui l'intéresse. Ce n'est pas que tu réussisses, c'est que tu rembourses ton prêt. Elle ne veut pas s'embêter à perdre de l'argent et elle ne veut pas s'embêter à rentrer dans des procédures qui sont compliquées. Parce que même si elle saisit le bien, elle vend, etc., c'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a des refus de prêts. Ce n'est pas parce que la banque ne veut à tout prix pas prêter ou prêter, ce n'est pas trop la question. C'est qu'il n'y a pas assez de sécurité derrière le dossier. C'est aussi simple que ça. En tout cas, garde bien en tête ça si tu veux être un investisseur rentable. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. J'espère qu'elle t'aura rafraîchi la mémoire si tu es déjà avancé, si tu es débutant. J'espère qu'elle t'aura ouvert les yeux et j'en perds mon café. Je vais te laisser après cette vidéo et je vais te souhaiter le meilleur mais de l'argent de côté. Je vais te dire à très bientôt. Apporte ton pouce à l'édifice. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien rater. Tu es sur la chaîne des investisseurs rentables et à plus.